... Bonsoir et bienvenue pour cette heure que nous allons de nouveau passer ensemble. Et comme c'est le cas régulièrement tous les soirs, le programme va encore être rechargé. Vous êtes certainement nombreux à vous poser des questions du genre Dans quelles conditions les enfants vont-ils reprendre l'école à Bordeaux ? Que va-t-il être mis en place dans les transports en commun pour le déconfinement ? Comment seront distribués les masques d'ici le 11 mai ? Et bien voilà, autant de questions, autant de réponses. Ce sera dans un instant avec Nicolas Florian, le maire de Bordeaux. Il faut sauver d'urgence la filière Viti-Vinicole en France. Jamais elle n'a connu une crise si profonde. Certains châteaux pourraient même ne pas se relever de cette situation. Et bien les élus de la vigne et du vin demandent toute une série de mesures. Et ils sont inquiets et estiment qu'ils n'ont pas suffisamment d'écoute, semble-t-il, notamment au niveau européen. Nous en parlerons avec Nathalie Delattre, la sénatrice de Gironde. Au programme encore, en confinement, vous êtes nombreux à inventer des sports absolument improbables. Et bien tout ça, ce sera à voir dans rematch. Et puis n'oublions pas non plus la musique, c'est important, avec un morceau hyper super funk en confinement entre Paris, Bordeaux et Lisbonne. C'est possible. Mais tout de suite, il y avait aujourd'hui une conférence de presse du côté de la préfecture pour faire un point sur le Covid-19. Sachez que 156 personnes sont en réanimation sur 642 lits disponibles dans la région. Donc vous le voyez, il semblerait que les services de réanimation soient en train de se vider, puisque 1189 personnes sont sorties de l'hôpital. Et il y a encore, malgré tout, bien sûr, plus de 4800 cas de Covid confirmés, dont près de 770 sont hospitalisés. Un point également sur les EHPAD dans la région, les EHPAD concernés par les cas de Covid. Il y en a 21,5% donc dans la région. Et puis une information importante également. Selon l'Institut Pasteur, avec un taux d'infection de 1,4% seulement, la région Nouvelle-Aquitaine est celle qui est la moins infectée dans tout l'Hexagone et donc du coup aussi la moins immunisée pour le déconfinement le 11 mai prochain. Voilà donc des données qu'il faudra certainement prendre en compte au moment de ce fameux déconfinement. Le déconfinement, justement, il en a aussi beaucoup été question lors du point presse hebdomadaire de Nicolas Florian, le maire de Bordeaux. Le déconfinement, notamment dans les écoles pour les élèves, ce sera à partir du 12 mai. Mais il a également abordé d'autres questions, comme par exemple la situation dans les transports en commun ou bien la distribution de masques. Beaucoup de questions, je vous le disais. Voici tout de suite les réponses avec Nicolas Florian, le maire de Bordeaux. Nicolas Florian, bonsoir. Bonsoir. Il a beaucoup été question, bien évidemment, ce vendredi des conditions de déconfinement, notamment dans les écoles. Et vous êtes un petit peu dans la même situation que les parents ou que les enseignants ou même que le ministre. Beaucoup de questions, pas encore beaucoup de réponses. Pour commencer, quelles sont les certitudes en matière de déconfinement dans les écoles à Bordeaux ? Des questions, certes. Mais mon rôle et ma responsabilité, c'est d'y apporter des réponses, bien évidemment. Et on a reçu le message d'ailleurs que les maires auront une autonomie et une capacité d'initiative sur ce déconfinement des écoles. L'incertitude, c'est que dès le 12 mai, nous devons réouvrir nos établissements scolaires pour deux classes d'âge, les cours préparatoires et les CM2. Ça, c'est la certitude, c'est 6 000 élèves concernés. Et donc, nous préparons l'ouverture de nos salles, la mise en œuvre des distanciations, l'organisation de la restauration scolaire. Et pour la première semaine, nous serons bien évidemment en rendez-vous pour accueillir les enfants dans nos écoles. Et on prépare aussi la troisième semaine, celle où l'école sera ouverte pour l'ensemble des enfants scolarisés avec cette première contrainte, en termes de locaux, des classes de 15 élèves maximum. Donc, nous travaillons et nous identifions toutes les capacités d'accueil en termes de salles de classe, pour faire la classe, pour faire les études. Nous identifions, et c'est le travail que j'ai demandé, des tiers-lieux à proximité des écoles. C'est une bibliothèque, c'est une salle municipale qui permettront d'accueillir des enfants qui ne seront pas en classe, mais qui devront normalement être en temps scolaire. C'est toutes celles et tous ceux qui ne seraient pas parmi les 15 à qui les enseignants feront la classe. Donc, nous travaillons à ça et nous aurons des réponses pour accueillir les enfants bordelais à partir du 12 mai, parce que la classe comprennera véritablement le 12 mai, parce que le 11 mai, le lundi, ce sont les enseignants qui vont se réunir. Mais le 12 mai, la classe sera ouverte. Et puis, à partir de la troisième semaine du mois de mai, une ouverture plus globalisée. Donc, nous y travaillons et nous aurons nécessairement des réponses en termes d'accueil, d'animation culturelle, sportive. Nous sommes en train de coordonner choses avec le secteur associatif et reprendre un peu ce qui se faisait au moment de la réforme des rythmes scolaires, où, souvenez-vous, il y avait du périscolaire pendant le temps scolaire. C'est ce que nous allons tenter de reproduire. Mais il y aura, bien sûr, une capacité d'accueil des petites bordelaises. On le sait, Nicolas Florian, beaucoup de parents hésitent à renvoyer leurs enfants à l'école. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez rassurer totalement ces parents ? C'est ma responsabilité. C'est quasiment mon devoir. Et je comprends l'angoisse des parents à l'idée de remettre les enfants dans l'école. Il faut que les mesures sanitaires soient respectées. Et on travaille dès maintenant pour que, pendant la temps de classe, les distances entre les élèves soient véritablement respectées, que tous les gestes barrières soient respectés, que l'on désinfecte les locaux. Ça demande un peu d'organisation. Mais nous serons en mesure de répondre à cette inquiétude légitime des parents d'élèves sur la sécurité de leurs enfants. C'est la priorité des priorités. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est prévu que la semaine de reprise scolaire ne concerne que deux classes dans les salles primaires et que la totalité des élèves reprendront à partir de la troisième semaine du mois de mai. Ça va nous permettre, dès la première semaine, de vérifier que les conditions d'accueil respectent bien toutes ces priorités sanitaires. Et c'est, pour moi, la priorité des priorités. C'est d'assurer la sécurité sanitaire des enfants et, par la même occasion, des parents. Parce que je rappelle qu'il peut y avoir aussi des parents qui soient dans une situation sanitaire, qui fassent qu'ils soient à risque, entre guillemets. Donc, d'abord, la sécurité sanitaire des enfants, plus celle des parents. Je rappelle d'ailleurs que le ministre de l'Éducation et le président de la République ont bien précisé que ce n'était pas une obligation de remettre ses enfants. C'est conseillé parce qu'elle fait partie de la vie, c'est le sens de la vie. Quand on reprend, après une longue période de confinement, quoi de mieux que l'éducation nationale qui refonctionne. Mais ce n'est pas une obligation. Et toutes celles, tous ceux parmi les parents qui ont des craintes et qui, surtout, ont la capacité, la possibilité à garder leurs enfants, rien ne les obligera à mettre les enfants dans les écoles. C'est un conseil. On offre avec l'État cette possibilité. Mais les parents, s'ils sont inquiets, pourront toujours garder les enfants à domicile. Il y aura des systèmes de cours numériques visualisés en audio-conférence, en visioconférence qui seront organisés. Allez, rapidement, d'autres points importants concernant ce déconfinement. La question centrale, aussi, les transports en commun, vous avez dit que vous demanderiez à ce qu'éventuellement le port du masque soit sinon obligatoire, en tout cas grandement conseillé dans les transports de la métropole. Moi, je pense que là aussi, je ne dirais pas que ça tombe sous le sens, mais pratiquement, ça va être un lieu de rassemblement massif de nos concitoyens. Donc, le port du masque, si ce n'est pas obligatoire, mais je pense que l'État va dicter une règle, une obligation, est très fortement conseillée, et en particulier un transport en commun. Les transports en commun, c'est un vrai sujet. Et nous travaillons avec Bordeaux Métropole, j'avais encore Christophe Duprat sur le téléphone, qui prépare, nous préparons un plan de déconfinement pour les transports en commun. Parce que le sujet de la fréquentation des transports en commun, quelles sont les règles sanitaires, masques, gel hydroalcoolique, nettoyage des rames, que ce soit dans les bus ou dans les trames. Et puis, il y a aussi ce risque, et j'en appelle là aussi à l'esprit civique de nos concitoyens, de ne pas se précipiter sur leur voiture, avec le risque de congestion de la ville et de l'agglomération. C'est pour ça que nous travaillons, et les propositions seront faites dans la semaine, pour avoir des itinéraires cyclables sécurisés, des itinéraires piétons sécurisés, et pouvoir justement absorber cette arrivée d'usagers du transport en commun, et qui ne se, j'allais dire pas, porte sur l'utilisation de l'hélicule personnel, parce que ça serait là aussi un contresens par rapport à ce qu'il faut faire. Donc, on travaille là-dessus, et il y aura un véritable plan, Christophe Duprat, près de l'entra, avec l'agglomération, un véritable plan de déconfinement sur les transports en commun. Mais ça ne se résumera pas qu'à Bordeaux-Métropole. Il faut qu'on travaille, et on travaille déjà avec tous les organisateurs de transport. C'est le département sur le réseau Transgironde, c'est la région avec le PER, que l'intermodalité soit en rendez-vous, avec une complémentarité sur les déplacements. Et ça, ça fait partie des sujets essentiels d'une bonne condition de déconfinement à partir du 11 mai. Autre sujet essentiel dont on parle depuis plusieurs semaines maintenant, les masques. Vous avez souhaité qu'ils soient à disposition, bien évidemment, avant le 11 mai, et vous avez choisi finalement la poste pour les distribuer. Comment ça va se passer ? Oui, on a beaucoup travaillé sur la question de la mise à disposition des masques. Et on considère aujourd'hui, avec un partenaire naturel qui s'appelle La Poste, que la meilleure solution, c'est d'adresser par voie postale à nos concitoyens les masques. Donc, il y aura des envois à domicile de masques. Comme on se doute qu'il faudra compléter ça, d'une possibilité d'aller retirer son masque, à partir du 11 mai, date du déconfinement, il y aura des masques pour celles et ceux pour qui, j'allais dire, l'adressage par poste n'aura pas très bien fonctionné, même si je fais confiance à La Poste, de pouvoir retirer dans des lieux publics des masques. Mais la première ligne d'envoi se fera par la poste et nos concitoyens recevront un masque ou deux masques à charge pour eux de nous signaler qu'ils sont plus nombreux dans le foyer et qu'il y a un deuxième envoi de masques à ce moment-là. Donc, tout ça se fera par la poste et un courrier sera adressé très rapidement à nos concitoyens pour leur confirmer qu'ils recevront bien le masque et que si toutefois ils ont besoin de plus d'autotations de masques, ils nous le fassent savoir par un numéro de téléphone, une RS mail, tout sera expliqué, afin que chacun puisse avoir un masque à sa disposition. Encore une question concernant l'après-déconfinement. Vous souhaitez qu'il se passe pas mal de choses durant cet été à Bordeaux, notamment en direction des enfants. Et vous demandez en la matière, effectivement, que les maires aient de plus en plus d'autonomie par rapport à certaines décisions qu'ils pourraient prendre concernant les urgences de son territoire. Oui, je pense qu'on aura prouvé pendant la période du confinement que le rôle du maire est essentiel. C'est un débit de proximité. On est capable de être dans la réactivité. Donc, parmi les attentes que l'on formule auprès de l'État, c'est qu'on nous laisse aussi l'autonomie pour pouvoir organiser les choses, certes en respectant bien évidemment toutes les règles sanitaires. Ça doit se faire en partenariat avec l'État. Ils sont représentants de la préfète. Mais voilà, qu'on ait l'autonomie de pouvoir adapter à nos territoires, avec les contingences de nos territoires, toutes ces mesures de déconfinement. C'est pour ça que moi, je pense déjà au surlendemain. La priorité, c'est le 11 mai. Il y a le surlendemain, c'est la période estivale. Donc, on sait tous que beaucoup de nos concitoyens resteront sur Bordeaux. Là, vous avez l'habitude de voyager ou d'aller dans d'autres départements, dans d'autres pays. Et donc, il faut qu'on soit en mesure. Et c'est le travail que l'on est en train d'organiser avec le secteur associatif, nos propres structures, de pouvoir accueillir plus d'enfants qu'on avait l'habitude de le faire. C'est le quai des sports. Ça peut être plusieurs quai des sports. Or, c'est la plage du lac, c'est les lieux culturels, avec une priorité d'ailleurs sur les quartiers à forte densification urbaine, les quartiers dits prioritaires, pour que cet été, on ait des offres d'accueil pour les enfants, les petites bordelaises et les petites bordelais, avec aussi une action sur, entre guillemets, du rattrapage scolaire. On s'aperçoit bien que, pour certains, la période du confinement peut être un facteur de décrochage scolaire. Et donc, il faut qu'on utilise aussi cette période estivale pour offrir du soutien scolaire, la remise à niveau. Ce sont les discussions que je mène avec le secteur associatif et l'éducation nationale. Est-ce que vous avez déjà chiffré ce que représente la période de confinement et de déconfinement comme enveloppe globale pour la mairie de Bordeaux ? Ça va coûter très cher, au-delà des répercussions pour les commerces, etc. Mais ne serait-ce que pour le coût pour la mairie et son fonctionnement de cette période ? Moi, je n'ai pas totalement stabilisé les chiffres. Et on fera un bilan au moment du déconfinement. Mais moi, je commence à préparer un budget dit de crise sanitaire que je présenterai au mois de juin, au conseil municipal. J'allais dire qu'en l'état actuel des estimations, on est au-dessus de 20 millions d'euros du coût pour la collectivité. Ce n'est pas le coût pour la mairie, c'est pour la collectivité en général. Et je pense qu'il faudra même qu'on engage d'autres financements après, parce qu'il y a ce qui se passe aujourd'hui pendant le confinement, mais il y a tout ce qu'il faudra mobiliser pour le déconfinement. Et quand vous parlez des commerçants, des entreprises, certes, Bordeaux Métropole est en première ligne là-dessus, et c'est moi qui porte d'ailleurs le dossier à la métropole, mais il y aura aussi des conséquences financières pour les villes. Et il faudra qu'on engage des investissements, du soutien pour la reprise d'activité. Donc, ça va être des sommes assez élevées, mais la situation nous impose aussi à revoir notre modèle financier. Et que les sommes que l'on va investir, tous les soutiens que l'on va développer, il faudra regarder ça sur la durée et se dire qu'à situation exceptionnelle, les financements publics doivent être regardés sur les années qui viennent avec une priorité. C'est que moi, je ne mettrai pas de fiscalité et d'augmentation de la fiscalité. Il faut travailler à périmètre constant, mais ça veut dire qu'il faudra réorienter un certain nombre de nos politiques publiques et les prioriser vers ce qui sera le déconfinement et la reprise après le déconfinement. – Merci beaucoup, Nicolas Florian, d'avoir fait avec nous ce point hebdomadaire. Bonne soirée. – Bonne soirée, au revoir. – Allez, parlons encore un peu économie. La situation, on le sait, est très, très compliquée pour de nombreuses TPE sur le territoire bordelais. Eh bien, justement, inciter l'aménageur public privé à décider de faire un geste en leur direction. Dans un premier temps, il était prévu de suspendre les loyers en différant leur encaissement. Eh bien, au vu de la situation, une cité va plus loin et vient d'annuler un trimestre de loyer pour certaines TPE de Bordeaux et ce, bien sûr, sous plusieurs conditions, avoir une fermeture imposée et employer moins de 10 salariés. Explication. – J'ai pris la décision, en accord avec les actionnaires d'une cité, d'annuler tout simplement un trimestre de loyer pour certains commerces, pas tous, bien évidemment. Ceux qui peuvent continuer leur activité, et heureusement, certains peuvent le faire, continueront bien évidemment de payer leur loyer. Mais pour tous ceux et celles qui, aujourd'hui, sont dans des situations difficiles, cette décision fera du bien. Ça représente à peu près 30 commerces. Essentiellement des petits commerces, commerces, artisanats, associations. Donc c'est quoi ? C'est un luthier, c'est une fleuriste, c'est un photographe, c'est un yo-yo vidéo au Grand Parc, c'est une herboristerie. Enfin voilà ce type d'activités qui, aujourd'hui, souffrent énormément des mesures de confinement. Je ne sais pas si ces mesures vont permettre à ces activités, qui sont des activités essentielles dans la vie des quartiers, si ces mesures vont permettre de poursuivre l'activité. Je le souhaite très, très vivement. Mais en tout cas, je pense que c'est un effort qui est apprécié, qui fera du bien en ce moment. Voilà une mesure qui devrait coûter environ 100 000 euros à inciter. Voilà pour les informations sur Bordeaux. Voyons maintenant comment s'est passé cette semaine du côté des Landes. Tiens, et c'est Yohann Desailles qui nous en dit plus depuis le moment de marsan. Cette semaine, la situation est un peu paradoxale dans les Landes. D'un côté, le département reste relativement épargné par l'épidémie. Le nombre de personnes contaminées a peu augmenté, passant de 130 à 151 en une semaine. Et les personnes hospitalisées ou en réanimation sont moins nombreuses. Mais de l'autre, l'Agence régionale de santé s'est montrée assez inquiète quand elle a remarqué 12 nouveaux cas dans la seule journée de mercredi. Un fait surprenant qui s'explique par la découverte de deux nouveaux clusters, ces nouveaux foyers. Donc l'un dans une exploitation agricole, 9 personnes testées positives. L'autre dans un EHPAD à Onnes et Lahari, avec deux résidents malades. Une personne extérieure à l'établissement serait à l'origine de cette contamination. Les dépistages sont actuellement menés et les mesures sanitaires ont été renforcées pour éviter toute propagation. Quoi qu'il en soit, l'ARS appelle au strict respect du confinement puisque dès qu'on ouvre un peu les vannes, le virus arrive à se faufiler rapidement. Des tests sérologiques vont être réalisés à partir de lundi. Ils sont réservés au personnel de l'hôpital de Mont-de-Marsan. Malgré tout, comme vous pouvez le constater sur notre site sud-ouest.fr, les Landais ont encore le moral. Certes, beaucoup de fêtes sont annulées, comme à Saint-Vincent-de-Tiros ou pour le moment reporté, la mythique Madeleine de Mont-de-Marsan. Mais les initiatives ne manquent pas, notamment pour la fabrication de masques. Des villes comme Dax et Seignos vont même en distribuer. Et un concours a même été lancé à Montfort-en-Chalos pour récompenser les plus originaux d'entre eux. Des boutiques de jouets ou de vêtements se mettent à la livraison, tout comme le restaurant étoilé, des clés d'argent qui proposent des plats à emporter. Une façon de pouvoir se faire plaisir tout en restant à la maison. Et elle est toujours grâce aux agences sud-ouest. Voilà maintenant, voyons maintenant comment cela se passe du côté de Périgueux, non pas d'un point de vue général, mais aussi, et c'est important d'un point de vue de la justice. Comment la justice fonctionne en cette période de confinement ? Alors n'imaginez pas que tout est à l'arrêt, bien au contraire. Thomas Mankowski nous en dit plus. Derrière moi, ce que vous voyez, ce sont les grilles du palais de justice de Périgueux fermées et la fausse impression que le tribunal est à l'arrêt. Si le public n'est plus accueilli, en revanche, la qualité téléphonique fonctionne toujours et l'ensemble des tâches consacrées à l'urgence sont assurées. C'est par exemple le cas des ordonnances de protection qui peuvent toujours être soumises à un juge des affaires familiales, des audiences en assistance éducative devant le juge des enfants lorsqu'un placement est en jeu ou les demandes de mise en liberté traitées par visioconférence. D'ailleurs, de manière à soulager le système pénitentiaire et selon le souhait de la garde des Sceaux, une soixantaine de détenus de Neuvik, la plus grosse prison de Dordogne, ont bénéficié des réductions de peine exceptionnelles prévues par l'ordonnance du 25 mars. Des comparutions immédiates ont eu lieu depuis le début de la crise sanitaire, en particulier pour juger des auteurs de violences conjugales ou des personnes coupables du délit de non-respect réitéré du confinement. Ces affaires ainsi que d'autres considérées importantes ont été audiencées mais sans présence du public. Le nombre de placements d'enfants en urgence a augmenté. Selon le procureur de la République, on observe sur le ressort de Périgué des séquences de violence par vagues. Si je prends à témoin la semaine dernière, on a une remontée des faits et procédures dont nous sommes saisis par la gendarmerie et la police. On a eu quasiment presque 20 gardes à vue entre dimanche dernier et aujourd'hui, ce qui est quand même conséquent. Donc là, on est sur une reprise d'activité quasi normale. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme. Il n'y a pas de phénomène continu, constant d'augmentation. C'est une sorte de courbe en montagne russe. À Périgué, en préparant que faire ce peu l'après, au tribunal civil, on a mis en place un local dédié dans lequel les avocats peuvent y déposer leurs conclusions et un juge peut les retirer après un temps de décontamination. La tâche qui attend les acteurs de la justice semble immense. La grève des avocats en début d'année avait entraîné un report important des procédures. S'ajoute maintenant la crise sanitaire. La situation aux Assises vaut comme illustration. Alors que Périgué était jusqu'alors une cour plutôt à jour, 24 dossiers sont aujourd'hui en stock. Conséquence de la réception d'un nombre important d'appels de Bordeaux, de dossiers sortis de l'instruction et le renvoi de la session de mars. Il faudra bien un an pour écouler ce stock. Allez, parlons maintenant d'un secteur capital en France très important en Nouvelle-Aquitaine et primordial en Gironde. La filière Viti-Vinicole traverse actuellement des moments très difficiles avec un enchaînement de situations très défavorables. Et bien justement, les élus montent au créneau. C'est le cas des élus de la vigne et du vin qui demandent des mesures d'urgence pour soutenir la filière. Lesquelles ? La réponse avec Nathalie Delattre, sénatrice de Gironde, mais aussi vice-présidente de la Neve. Nathalie Delattre, bonsoir. Bonsoir. Alors, les élus de la vigne et du vin se mobilisent pour que l'on soutienne fermement une filière en grande difficulté avant de voir vos propositions, ce que vous demandez. Faites-nous un peu le point sur les difficultés que traverse actuellement la filière. C'est quasiment du jamais vu. Bien sûr, comme dans beaucoup de filières d'ailleurs. Mais la filière viticole était avant déjà très impactée. Nous le savions, nous avions des problèmes avec le réchauffement climatique, donc des aléas, grêle, gel, la baisse de la consommation en France, les taxes Trump, le dommage collatéral avec l'aéronautique qui pesait lourdement sur nos exportations, des incertitudes liées au Brexit, des marchés asiatiques très déstabilisés et déstabilisants. Bref, une situation qui était déjà une situation de crise avant cette crise du Covid. Là, actuellement, nos marchés sont complètement bloqués. Nos ventes sont quasi à l'arrêt, tant à l'export que sur le marché français. Il n'y a plus que quelques commerces qui sont ouverts. La restauration, les cafés, hôtellerie, les restaurants sont fermés, ce qui fait que beaucoup de nos points de vente sont à l'arrêt. Et nos vignes continuent, elles, à pousser. Nous avons des salaires à honorer chaque mois, des charges, parce que nous devons entretenir ce vignoble. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation très tendue au niveau de nos trésoreries. Et c'est bien sûr, il faut le rappeler, un secteur économique très important, aussi bien par rapport à ce que ça rapporte à la France et au territoire, et puis aussi en termes d'emplois. Bien sûr, par exemple. Et c'est pour ça que les élus de la vigne et du vin que je préside sont très inquiets. Évidemment, c'est la deuxième balance à l'export. Donc, c'est une marge de revenu considérable pour la France. Mais c'est aussi, en termes d'emplois, par exemple en Gironde, le premier employeur. Donc, nous savons très bien que si nos entreprises sont en difficulté, si certaines, malheureusement d'entre elles, doivent fermer, eh bien, il y aura un impact immédiat sur nos emplois en Gironde. C'est pour ça qu'au Sénat, notamment, et au travers aussi de contacts avec les ministres, les différents ministres et l'Europe, nous proposons plusieurs pistes de travail. Et j'ai porté hier avant-hier au Sénat et durant la nuit des amendements pour essayer d'améliorer la situation qui ne peut pas être une mesure phare, qui ne peut pas s'incarner par une mesure phare, mais par plusieurs mesures qui auront des impacts sur les différentes exploitations, puisque tout le monde ne vend pas en restauration, tout le monde n'est pas à l'export. Donc, les situations de nos entreprises viticoles sont différentes. C'est pour ça que nous devons avoir des actions différentes pour essayer de trouver une solution à l'ensemble de notre filière viticole. On va ensemble, dans un instant, détailler quelques-unes des mesures que vous demandez. Mais avant, vous l'avez évoqué, vous avez des remontées de terrain où certains châteaux, certains viticulteurs vous disent, moi, je vais vendre, j'en peux plus, on en est là, on pourrait perdre. Effectivement, des exploitations viticoles en Gironde, par exemple ? Écoutez, bien sûr qu'il y a des états d'âme. Nous allons essayer de faire en sorte que ça ne se passe pas. Mais aujourd'hui, oui, des châteaux sont en très grande difficulté. Ils nous parlent même de savoir si des primes d'arrachage pourraient être envisagées. Et puis, certains châteaux qui étaient en mesure de sauvegarde, parce que 2019 a été une année très compliquée pour certains, on le sait. Nous avons été touchés par des aléas climatiques également, et qui, aujourd'hui, ne sont pas pris en compte sur les prêts garantis de l'État, parce qu'en mesure de sauvegarde, avant le 31 décembre 2019, et qui disent que sans ces aides de l'État, ils n'arriveront pas à passer, ou en tout cas à rebondir dans ce post-Covid. Vous avez une dizaine de propositions qui, selon vous, seraient essentielles pour sauver, on l'a bien compris, cette filière. Une dizaine donc. Quelles sont pour vous les plus emblématiques ? Bon, les exonérations de charges, ça paraît évident presque, mais quelles sont les mesures spécifiques à cette filière que vous demandez ? Alors, vous savez, ça paraît évident les exonérations de charges patronales. Aujourd'hui, le ministre Darmanin ne s'est engagé qu'à une discussion qu'il est en train de conduire à la filière sur une exonération des charges patronales pour les exploitations viticoles qui vendent à la restauration. Donc, ce n'est pas le cas de toutes les entreprises viticoles. Et encore, pour celles qui vendent à la restauration et qui ont une baisse considérable de chiffre d'affaires. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas encore une mesure acquise. Nous l'avons en discussion. Nous avons proposé aussi qu'une partie de la dotation pour épargne de précaution. Vous savez, c'est un nouveau dispositif qui permet de mettre de l'argent de côté pour prévenir les aléas climatiques. Pour nous, nous estimons que la crise sanitaire est un aléa et que cet argent qui est mis de côté puisse être retiré de cette ligne en comptabilité et intégré pour payer les salaires, mais que cette intégration ne soit pas fiscalisée. Aujourd'hui, ce serait le cas. Si l'on veut aller chercher dans cette épargne de précaution, il faut payer la fiscalisation. Et donc, ce serait dommageable. Et pourtant, nous avons besoin en trésorerie très immédiatement d'avoir cette disponibilité d'argent. Parce que pour beaucoup des mesures annoncées par le gouvernement, eh bien, elles ne sont pas en réalité encore arrivées sur nos comptes en banque, sur les comptes en banque des exploitations. Donc, nous demandons un déplocage rapide de cette trésorerie. Nous avons eu aussi une mesure qui nous paraît importante dans le cadre du déconfinement. C'est peut-être quelque chose que nous reproposerons. En tout cas, c'est sûr. C'est quelque chose que je reproposerai dans le cadre du projet de loi de finances de relance. Aujourd'hui, on nous a dit que ce n'était pas possible de le mettre en place. C'est la TVA, la baisse de la taxe sur les boissons, sur le vin et les eaux de vie en café, hôtellerie et restauration à 10 %. Donc là, la réponse est claire de la part du gouvernement en nous disant que ce n'est pas possible parce que l'Europe ne le permet pas. Mais nous savons que cette taxe à 10 % est déjà possible en Corse. Donc, nous demandons simplement que cette zone soit étendue à l'ensemble de la France métropolitaine pour cette baisse des taxes, ce qui permettrait aussi d'aider la reprise dans l'hôtellerie-restauration pour proposer des menus moins chers à l'avenir. – Nathalie Delatte, il y a aussi des dispositifs concernant la mise en place de l'emploi de travailleurs agricoles en vue du déconfinement. Il y a également la possibilité, vous demandez, de pouvoir cumuler activité partielle et emploi agricole. Donc, il y a aussi besoin dans les villes. Donc, les propositions sont claires. Est-ce que vous avez le sentiment, par rapport aux propositions que vous avez énoncées, que le gouvernement prend la juste mesure de la crise terrible que la filière est en train de traverser ? – Alors, nous avons l'impression, effectivement, qu'il y a une prise de conscience. Mais aujourd'hui, elle ne se traduit pas rapidement, dans les faits, par des déblocages. Donc, nous sommes un peu coincés dans des discussions avec le ministre de l'Agriculture. Par contre, nous trouvons que le ministre Lemaire, le ministre Darmanin, qui rentre aujourd'hui dans cette négociation, semble être décidé à être plus rapide dans les négociations. Donc, c'est de nature à peut-être nous rassurer un peu. Mais là où nous attendions aussi des déblocages massifs, c'est au niveau européen, et là, nous sommes complètement bloqués. Nous avons notamment un dossier que nous ne souhaitions pas mettre en avant, mais qui va s'imposer lui-même, c'est la distillation de crise. Alors, nous avons distillé, notamment pour dépanner dans les solutions hydroalcooliques. Il a fallu débloquer quelques problématiques au niveau européen, et nous y sommes arrivés, pour que l'alcool vinique puisse rentrer dans la composition des solutions hydroalcooliques. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la distillation de crise va être un moyen pour permettre à certaines propriétés de passer cette période, en tout cas pour essayer d'être à l'équilibre dans leur trésorerie. C'est un crève-cœur pour beaucoup. Mais cette distillation de crise, aujourd'hui, ne trouve aucun écho financier auprès de l'Europe. Et on nous renvoie sur l'enveloppe OCM, qui n'est que de 280 millions, et qui comprend déjà d'autres mesures dont nous avons besoin en complément. Donc non, il y a aujourd'hui beaucoup trop de blocages pour débloquer, et effectivement, notre situation très précaire au niveau de la filière. Et nous sommes très inquiets, effectivement. Merci beaucoup, Nathalie Delattre. Merci. Nous aurons certainement l'occasion de faire de nouveau le point, parce qu'on le sait, en France, le secteur vitivinicole est important, et on y ronde encore plus. Merci beaucoup. Merci. Et justement, la vigne et le vin, nous en parlions hier dans notre séquence Course contre la montre, avec ce commerce qui propose du vin 100% bio et 100% vignerone. C'est à retrouver sur le site Course contre la montre que Sud-Ouest a lancé il y a maintenant quelques semaines. Eh bien, nous allons encore découvrir un commerçant présent sur cette plateforme. Nous sommes maintenant du côté de la rue Judaïque, à Bordeaux, avec un institut de beauté pour hommes. Il a ouvert il y a cinq ans et le gérant a dû fermer à peine rentrée de vacances. Une situation, bien évidemment, difficile pour lui également. Il s'est donc inscrit sur la plateforme Course contre la montre. Eh bien, visiblement, il reçoit le soutien de ses clients. Il remporte même un franc succès. Eh bien, je ne pensais pas que ça allait marcher aussi bien, en fait. Et du coup, j'ai beaucoup de clients qui ont joué le jeu. Et je suis… Voilà, ça m'a énormément touché parce que je ne pensais pas qu'autant de gens pouvaient m'aider et me soutenir. Et puis, finalement, ça marche très bien. Voilà, hier encore, j'ai eu pas mal de bons de vendus. Et je pense que je vais continuer. Après, j'en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai envoyé un SMS individuel à chaque client. Donc, je pense que ça a fait son petit bout de chemin. Et j'espère que ce ne sera pas fini. Ça me permet, moi, de créer une trésorerie qui fond parce que, évidemment, on a tous des charges à payer. Elles ne sont pas toutes annulées. Donc, du coup, ça me permet de créer une trésorerie et d'acheter du matériel, surtout, pour y ouvrir. Parce qu'évidemment, on va être tous menés à acheter beaucoup plus de matériel qu'avant, du matériel sanitaire, en fait, pour nous protéger, pour protéger nos clients. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment une aide. Une aide concrète et qui me touche beaucoup. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, coursecontrelamontre.fr. Vous l'avez compris, c'est une plateforme où se retrouvent d'un côté des commerçants et de l'autre côté des consommateurs. Alors, vous pouvez passer commande directement de produits. Mais vous pouvez également, notamment pour les restaurateurs, par exemple, payer dès maintenant une partie du repas que vous irez prendre chez le dit restaurateur au moment du déconfinement. Ça permet, effectivement, d'amener un peu de trésorerie à des commerces qui en sont, pour l'instant, exsangues. C'est le cas, par exemple, des bons de commande qu'on vient d'évoquer tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à les faire un tour. coursecontrelamontre.fr. C'est tous les vendredis, le rendez-vous avec Rematch. Pas de sport amateur, ni sur les parquets, ni sur la pelouse. Tous les championnats sont arrêtés. Ça n'empêche pas, vous allez le voir, les amateurs de se déchaîner, même lorsqu'ils sont confinés. Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. La semaine dernière, c'était Sonia qui nous parlait de Rematch. Eh bien, c'est le retour, cette semaine, de Pierre Husson. Souvenez-vous, nous l'avions laissé version Magnum. Eh bien, là, il retrouve à peu près figure humaine. Ça se passe bien, Pierre ? Très, très bien, très, très bien, avec mon maillot préféré sur les épaules. Donc, une journée magnifique en attendant le week-end. Nous rappelons, bien évidemment, que malgré le fait qu'il n'y ait plus de sport amateur, Rematch continue, bien évidemment, à vous régaler. Parce que, même confinés, les amateurs se déchaînent. Et nous allons, justement, revenir sur une série de skills sélectionnées par Tessoins. Pierre, on va voir ça tout de suite. Et tu dois nous commenter ce qu'on va voir. Parce que, vu qu'il n'y a plus de match, le contenu frais, il vient des chambres et des salons des gens. Et là, celle-ci, bon, ben, magnifique. C'est signé Ping Beer Pong. Alors, on ne saura pas combien de fois il a essayé de réaliser cette vidéo. Et il a fait pareil dans sa douche aussi. Voilà. Et ça atterrit dans le petit gobelet. Voilà, magnifique. Donc, on continue. Tu le sais bien, il n'y a plus de match, bien sûr. Tout le monde reste chez soi. Et ça veut dire, bien sûr, pas de compétition amateur. Et donc, on a fait évoluer l'appli qui permet maintenant de capturer les skills depuis chez toi. Et donc, on reçoit tous les jours des dizaines et des dizaines de vidéos. Et donc, on essaye de sélectionner les meilleurs. On ne peut pas mettre en avant tout le monde. On reçoit pas mal de messages. Mais pourquoi vous ne publiez pas ma vidéo ? On ne peut pas mettre en avant tout le monde. Mais celle-ci, elle était vraiment stylée. Et donc, voilà, on tenait à la proposer dans cette émission. Oui, parce qu'au début, c'était des skills, on va dire, un petit peu classiques. Version, je mets 10 paniers d'affilé au basket. Je fais du jongle, je marque des buts improbables, etc. Mais là, on commence à rentrer dans une catégorie un peu particulière. Ah oui ? Parce qu'étendre une chandelle avec une carte ou s'amuser avec une balle de ping-pong dans ses toilettes, il faut y penser. C'est la créativité. Ah oui, c'est sûr. Bon, le sport... Bon, enfin, à mon avis, les deux sports que tu viens de nous montrer ne sont pas olympiques tout de suite. Pas tout de suite, mais on ne sait jamais si le contexte actuel est amené à se poursuivre. Pourquoi pas ? Non, bien sûr, je rigole. Mais ça nous occupe bien et ça nous permet de continuer à entretenir le contact avec la communauté rematch et avec ses petits skills. Est-ce qu'il serait possible de parler de sport plus traditionnel, même si certains ont un peu oublié à quoi ça ressemblait ? Je ne me souviens plus. Le jeu, là, dans une salle, avec un parquet, les gens ont des shorts jusqu'aux genoux, et il doit mettre un gros ballon dans un cerceau. Comment ça s'appelait ? Ça ne te rappelle pas le basket ou le basket ? Le basket, comme tu aimes bien l'appeler. C'est le basket. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de basket. Au bas le basket. Alors ? C'est le confinement, ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. On peut voir des images de basket parce qu'on va entrer. Avec grand plaisir. Regarde ça, regarde ça. C'est un shoot à trois points. Et non, pour une fois, ça ne rentre pas. Mais derrière, ça se met. Avec l'ambiance derrière, je crois qu'il y avait toute la famille et tous les amis qui étaient là pour l'applaudir. Mais franchement, on a montré une action d'ampleur, même en NBA. Elle est très certainement dans le top 10 de la nuit. Donc voilà, c'était en nationale masculine 3. Donc de cette saison 2019-2020, on continue à faire un petit rétro-saison des différents sports. Donc ça, c'était en basket. Et il me semble qu'on a une petite sélection de rugby et de football derrière. Le rugby, alors ça, je vois à peu près ce que c'est. C'est un ballon qui rebondit bizarrement avec des gens qui font des gros tas. Alors si Franck était là pour entendre cette description, il ne serait pas content. Mais bon, il n'est pas là. On peut dire ce qu'on veut, c'est ça ? Non, non, non. Allez, le rugby, du rugby, du rugby. Et tout en finesse, tout en finesse. Avec une action qui part et qui va très certainement se dérouler. Je ne sais pas où est-ce que j'ai l'honneur. Je n'aurais pas pu mieux dire que le public, je crois. Donc voilà. Il faut le choix. Un peu bondi. Oh, le tampon. Waouh ! Ah, c'est là, c'est magnifique. Retour à l'envoyeur. Voilà. Et puis, on finit par The Sport of Pirro. The Sport. The Sport of Pirro. Le football. Et le football, avant de lancer la vidéo, juste, c'est très intéressant. Donc, c'est une sélection de deux papinades qui ont été certifiées par Jean-Pierre Papin. Et elles ont été réalisées par le même joueur. C'est Evan, un jeune U13 de Biscaros, qu'on connaît bien dans les Landes. Et donc, qui nous a gratifiés de deux magnifiques gestes lors de deux matchs différents en plus. Donc, à vous de décider. On partagera la vidéo sur les réseaux sociaux. Dites-nous celle que vous préférez dans les commentaires. Et voilà. Place à l'artiste. Donc, ça, c'était un premier match lors d'un tournoi de fin de saison. La remise en une touche. Et là, il s'envole. Et là, c'est pas le même style. Avec une balle qui marche toujours le même joueur de cette balle. Je préfère laquelle ? Ah oui. Je préfère la deuxième, moi, perso. Mais bon. Souvent, les gens préfèrent la première. Mais c'est vrai que le côté de la balle qui redescend de plus haut, je trouve que la deuxième est plus difficile à réaliser. Ah, voilà. Après, le gardien n'est pas exemple. Ça, Pierre, ça, c'est l'œil du connaisseur. C'est... Voilà, j'aurais été sûr. Le rugby, vous faites partie... Il y a un concours autour des meilleurs essais lancés par la Fédération. Ça, c'est Sonia qui nous avait parlé la semaine dernière. Ça commence pas à vous démanger un petit peu, les gars, le manque de sport ? Ah, mais c'est clair, c'est clair. Ça démange à nous, ça démange à tout le monde et notamment aux Fédérations qui sont bien sûr très impactées par la situation. Et donc, avec Rematch, il y a la Fédération de handball, de rugby et très bientôt de basket qui font une sorte de rétro-saison en faisant voter semaine après semaine pour la plus belle action. Et ça va amener vers l'été avec l'élection pour le rugby du plus bel essai, pour le basket bien sûr du plus beau panier et pour le handball du plus beau but. Donc, c'est une manière de continuer à faire plaisir au club, aux licenciés, à les mettre en lumière. Et Rematch, on est ravis de contribuer à tout ça grâce aux vidéos qui sont capturées par les gens qui sont autour des terrains. Merci beaucoup Pierre Russon malgré tout de nous avoir reprouvé que même confiné, le sport amateur se déchaîne. C'est marqué en bas. Qu'est-ce qui se passe avec le maillot ? Il est trop grand ou quoi ? Vous avez maigri ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui, je n'en parle pas. C'est ça. Les sportifs de haut niveau, quand ils arrêtent l'entraînement, tout de suite, le corps dit stop. Voilà, c'est ça. Surtout avec toute la quantité de physique qu'on fait à l'entraînement. Je vois, je vois. Bon, allez, un petit marathon, trois petits footings et on se retrouve la semaine prochaine ? Ça, restez chez vous. Allez, tout le monde. Oui, c'est pour ça que Patrick et moi, on a décidé de ne jamais être sportifs de haut niveau parce que quand on arrête, c'est trop compliqué, c'est trop douloureux. C'est ça le problème. Ça va ? Hein, Patrick ? C'est vrai ? Oui, je comprends tout à fait. Je suis vraiment dans la même optique que toi. Voilà, nous, on a décidé, non, non, quoi. Reste pas que t'on de nos corps et ne soyons pas sportifs de haut niveau. Quand on arrête, après, c'est compliqué. Comment ça va ? En revanche, vous êtes sportifs de haut niveau du jeu de mots avec le fameux balle basquet. Ça, franchement, il fallait faire ça un vendredi soir. Attention. Ah non, mais là, on a du très, très haut niveau. Là, c'est au niveau européen. Monsieur, tu ? Tu vas bien ? Oui, ça va, ça va. Encore une fois, on va se régaler ce soir. Alors, c'est assez étonnant parce que moi, je veux bien qu'on arrive à être confinés, qu'on arrive à faire des vidéos. Mais là, ils sont quasiment 20 confinés dans des endroits absolument hallucinants à Paris, Bordeaux et Lisbonne. C'est ça ? C'est ça. Juste avant le week-end. Et tout ça pour jouer le même morceau ensemble. Mais comment c'est possible, monsieur, tu ? C'est magique. C'est magique. Ce sont les nouvelles technologies qu'ils proposent. Ça, justement, cher Bastien, il suffit d'un bon... Le bon logiciel qui va bien. Et tu... Attends. Tu seras avec nous lundi soir normalement entre 18h et 19h. Il y a de fortes chances. Il faut que je regarde. Si tu veux de la lumière, tu rentres. Oui, c'est... Oui, c'est pas impossible. Si ça vous fait plaisir que je vienne, je serai là. Il y a des pour vous. Alors, si tu es étonné par le clip de ce soir, je ne te raconte pas ce qui va se passer lundi prochain. On en parlera un peu plus tard si tu le veux bien. Absolument. Nous avons rendez-vous avec Rix. Rix est une sorte d'ovni, un artiste multi-instrumentiste après des années passées dans des groupes de funk. Il a lancé en 2017 son premier album solo, Nuba, dans lequel il joue de la guitare, de la basse et des claviers. Un joli projet funk progressif situé entre la planète sol-funk américaine et sa propre idée de la pop. En fait, son truc à lui, c'est carrément de creuser son sillon dans un style qui lui est vraiment propre, sans aucun cliché. Rix a donc, comme l'a dit Bastien, réuni quelques potes un peu partout, comme lui, bien sûr, confiné et comme lui, un peu barré. Et ça donne un petit chef-d'oeuvre groovy qu'on découvre tout de suite. Voici Rix and Friends avec ce petit chef-d'oeuvre groovy, donc délirious, dans ce confinant live sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ... I don't need a fake boss Yeah ... 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